Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée. Regarde d'Afrique Conakry, le président de la transition, le colonel Mamadji Doumbouya a reçu en audience ce vendredi 30 septembre 2022 au palais Mohamed V, les ambassadeurs de l'Union Européenne, de la Slovaquie, de la Hongrie, du Qatar et de l'Indonésie. Les cinq diplomatiques ont présenté au président de la transition, chef de l'État, les lettres de créances par lesquelles leurs pays respectifs les accrédit auprès du président guinéen. Ainsi, Mme Lolita Pons, ambassadrice de l'Union Européenne, M. Thomas Félix, ambassadeur de la Slovaquie, M. Tama Andri, ambassadeur de la Hongrie, M. Mohamed Kordi, ambassadeur du Qatar et M. Ndeng, ambassadeur de l'Indonésie, ont été successivement introduits auprès du chef de l'État par le ministre en charge des affaires étrangères. Le colonel Mamadji Doumbouya a rassuré les diplomates de sa disponibilité de raffermir les relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre la Guinée et leurs États respectifs. Par ailleurs, le chef de l'État a mis en profit cette journée du vendredi pour recevoir la sous-secrétaire générale et représentante spéciale des Nations Unies chargée de la question des violences sexuelles en période de conflit. Mme Pramila Patin est en Guinée dans le cadre du démarrage des audiences du procès du 28 septembre 2009. Eh bien les amis, c'est ici que prend fin notre petit bulletin d'information. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci de partager la vidéo avec vos connaissances proches si vous la trouvez notamment intéressante. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.